coucou, non rigole, rigole, non je mets pas s'il te plaît c'est un nème à quoi ? tu peux voir ? les amis on vient de sortir de l'eau vous devinerez jamais ce qu'on a vu dans la continuité de goûter des plats typiques de la réunion bonjour t'as fait quoi tu t'es pris la branche ? t'arrives au paradis c'est pas beau cette vie franchement qu'est-ce qu'on mange ce midi ? on mange un peu un bouchon ? ouais un américain bouchon combien sur 10 ? 8 activité numéro 2 de cette première journée ? allez prendre la gante j'espère que tu vas prendre combien de couleurs sur ton teint ? j'aimerais bien prendre au moins deux teintes d'accord on peut faire un petit avant après j'aimerais que mal parce que oh mon dieu la différence voilà mesdames s'il vous plaît je suis friquée je suis friquée je suis friquée nous sommes au premier step de la journée faut parler fort ça va jamais entendre on va jamais entendre non non voilà il y en a qui va sur cette vidéo bon ce midi on va goûter de la gastronomie régionnaise parce que Curtis a faim Curtis répond même plus tellement il a faim ouais et Salomé qu'est-ce qu'elle va manger ? je sais pas est-ce que ça te donne envie ? oui ça te change un peu des plats que tu manges on met trop bol là non ? ça c'est sûr moi je veux goûter ça aussi ah tu veux goûter un nem ou ça ? ouais on va en prendre un pour goûter la vie vas-y c'est un nem à quoi ? tu peux voir ? ah ouais c'est pas mal mais en vrai c'est pas bien ouais il y a pas de viande dedans combien ? combien ? je dirais 7 sur 10 ok non mais alors Salomé a pris un shop sweet de poulet voilà dans une petite barquette c'est un plat typique de la Réunion la base c'est du riz beaucoup de riz un peu de lentilles et ben voilà le plat que vous avez pris des légumes voilà et là on est dans un petit parc dans le nord et on va faire une petite dégustation nice ? ouais ok et moi j'ai pris une petite barquette de poisson piment voilà donc c'est du poisson mariné il y a comme une petite chapelure j'ai l'impression hop dans une petite barquette aussi on va goûter ça qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? aujourd'hui on mange une petite chocolatine oui pas en chocolat parce que tu sais c'est pas en chocolat oui à la pistache quoi et alors ça vaut quoi ? bah ça vaut pas grand chose ah ouais ? ça a pas trop goût à la pistache quoi vas-y montre tu t'as déjà croqué toi à la caméra ouais il y a une petite pâte de pistache quoi ouais un petit peu il est actuellement 10h je pense 11h 11h déjà ? ouais peut-être pas d'aujourd'hui en fait il me semble qu'elle est pas gavée ouais fraîche même les amis on vient de sortir de l'eau vous devinerez jamais ce qu'on a vu une raie menthe une raie incroyable on l'a suivi sur je sais pas une quinzaine de mètres elle était magnifique on cherchait de la tortue mais du coup on a vu la raie donc ça change un peu la définition de vivre pour les caméras dans la continuité de goûter des plats typiques de la réunion nous avons l'açaï bol chez madame glace bien évidemment regardez moi cette beauté donc là on a pitaya petite praline pudding de chiamaison banane etc des fruits on va se régaler hop on va faire un petit crash test ensemble même si je sais déjà que c'est trop bon un ananas manque banane la base et après vous avez des petites topines dessus ce que je vous ai montré folie 10 fois plus 1 qu'une glace elle est marrante elle elle veut goûter dans mon truc ok parce que j'ai fini le mien parce que olivia mange à 6 à l'heure il faut le savoir on l'a pas dit ça dans le vlog de lisbonne MDR tu peux me faire une couillère s'il te plait oh une blague tiens comme ça j'y vais dire lequel était le meilleur ananas manque banane celui là la base toi tu avais açaï non ? non j'avais fruit du dragon mangue fraise je préfère le mien ah ouais ? plus frais je trouve toi le tiens plus sucré plus épais avec la banane ah ouais je crois que tu reviens la nananas on s'entend pas parler ici yo oh une blague il y a un comorne qui est comme ça hein il y a un comorne qui est bon comme ça quoi c'est bon petit date en amoureux ce soir on est au carré cathédrale c'est dans le centre ville de Saint-Denis c'est trop mimi il y a plein de petits bars comme ça et on s'est mis dans un bar en hauteur pour voir les petites garlandes c'est trop mignon donc déjà on prend quelque chose au... au rhum là ? non ? moi j'aime plus pas vodka ou ce qu'il y a ah il y a pina colada mais c'est une virgine je crois non ? c'est dans les rhum ah oui ok moi pina colada j'adore parce que j'aime trop le coco et j'ai la tradition de goûter toutes les pina colada où je vais bah alors faut prendre une pina colada ou si tu prennes ? oui faudrait que je prenne mais sinon j'aime bien le truc là que je t'ai dit avec le... pêle pardon ? ouais rhum piment oiseau jus de goyave curé de mangue jus de citron frais et miel ça donne envie c'est pas mal leur petit verre et tout regardez on dirait des trucs un peu tahitien moi je trouve que ça fait un peu colada de ouf c'est bon ? c'est pas trop alcoolisé je crois voici un peu de la passion c'est hyper bon c'est un peu un brou acidulé et tout moi je croque les grains vous entendez ou pas ? merci 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 fond du coup moncmé ça va mais bientôt moi je vais rester à la run carrément et vous les amoureuses comment le voyage ? bah écoute c'est les vacances et Curtis qu'est-ce qu'il en pense ? Curtis il n'en peut plus les mecs ils n'en peuvent plus il est faux lolo nouvelle expédition aujourd'hui accompagnée de Minou non c'est moi qui les ai achetés à Bordeaux regarde sympa quelle star parce qu'elles sont assorties à la robe Minou c'est ça bonjour on ira voir le vlog sur Youtube nous allons dans l'est à l'Anse des cascades on va dans une petite plangerie pour manger parce que nos hommes ont faim donc on va voir ce qu'on trouve je crois qu'on est à Saint-Anne la ville je suis jamais allé aussi loin dans l'île voilà c'est une première est-ce qu'on peut montrer mon maoutique ? allez montre son maoutique vas-y donc j'ai des petites lunettes de Bordeaux dans une friperie Kiloshop une robe de ma maman elle est magnifique la robe remonte bien ton dos waouh trop beau on adore j'ai des petites claquettes assorties mais waouh les claquettes elles viennent de Primark on adore bonjour c'est un acacia coco on va pas trop goût à la coco ça se voit c'est au milieu la coco bon ouais c'est là la route des laves sillonne la frange littorale orientale du massif de la Fournaise en traversant la grande brûlée elle dévoile un paysage ouvert sur une scène volcanique décorée de mules poulets de la figée là c'est stylé ça commence à plus aller là deux heures de voiture ça y est ça limite les poulets trop beau bienvenue à l'Ange des Cascades c'est même pas des cocotiers meuf regarde mais non si ils sont au bout les cocotiers mais là là bah c'est des arbres quoi mais c'est sauvage c'est sauvage ouais c'est trop beau et on aperçoit les cascades moi j'ai envie de me baigner bonjour les cocotiers ils sont voyez ils sont un peu orange c'est pas du tout ce que c'est on dirait qu'ils sont tellement vieux ah ouais mais en fait c'est comme de la mousse et ils sont tous comme ça ils doivent être hyper vieux c'est magnifique là il y a une forêt de cocotiers ils sont hyper fins hyper hauts c'est vraiment le plus bel arbre du monde c'est moustique city abusé j'aime pas ça a gratté tout ah ouais horrible t'es tapé j'ai pris la branche non je l'ai pas vu je sais pas le boudin là mais oui ah j'ai bosse ah j'ai mal ça arrive au paradis t'as fait quoi tu t'es pris la branche voilà voilà elle se moquait de moi je vous jure quand on marche on la voit pas je suis défoncée car l'église de notre dame des laves pris au piton sainte rose et elle fut encerclée miraculeusement par des coulées de laves lors de l'éruption du piton de la fournaise en 1977 depuis cet événement l'édifice religieux est rebaptisé notre dame des laves waouh et du coup on voit très bien que toute la lave elle a coulé autour de l'église mais l'église elle est intacte c'est ouf quand même hein en gros la lave elle a pas pu rentrer complètement dans l'église parce qu'elle était plus assez chaude et du coup elle s'est solidifiée et du coup en se solidifiant ça a fait rempart à celle qui était encore trop chaude pour pouvoir rentrer dedans du coup il y a juste quelques débris qui sont allés dans l'église mais c'est tout c'est né il y a 200 ans t'aurais pas fait long feu au salon avec une mentalité comme ça elle aurait coulé comme une blague en deux jours on est dimanche donc tous les dimanches je fais 5 km je lui dis demain on va aller courir 5 km elle me dit elle est asthmatique et bien aller voir le camp de Roro Bora coaching courir avec elle et bien elle a vu mon état elle a dit stop on arrête tout j'ai fait un malaise bagage je tiens à dire que tu as totalement délaissé les faux lolos Oui, j'ai pris des coups de soleil entre temps. Hier nous sommes partis dans le sud et on est allé à Grande-Hance, là où il y a plein de palmiers et après on est allé dans une piscine naturelle à Manapani, mais il pleuvait la mort, donc on est rentré dans l'ouest et on a vu le coucher de soleil à Saint-Le-Soup. Sympa, et là on est à Grand-Fond. C'est la petite plage que j'aime bien parce qu'il n'y a pas grand monde, on est un peu seuls au monde. C'est là les petits samouss, ça regarde. Voilà, là tu as tous les goûts et tu choisis ce qui te plaît. Et après le monsieur il te demande, et voilà. C'est la mousse au sartive. Ça fait pour ça avec Artis ? Ou c'est que pour lui ? Pour nous. C'est pas beau gousin. Mais attends, mais parce que je vais prendre 5 fois. D'accord. 5 de poulet aussi. 5 fromages. Une petite piscine comme ça, ça vous fait 3 chacun. C'est pas trop. Tuler. Et là les� soûtsiksi. C'est pas trop. Et là les, wizards, j'ません. Et on est l'aide, criire ou comme ça. Chasse tui... C'est pas l'aide ? Encore une petite piscine crie. C'est pas que je se reposer de chez toi. Ce serait de pisterre ou comme ça. et poupou les amis aujourd'hui c'est le dernier jour ouais du coup on est retourné voir les passions pour le dernier jour voilà on essaie de voir la tortue avant qu'un salomé parte qui ne va pas être choisi aisé car nous ne la trouvons pas voilà plein de balistes les méchants poissons qui m'ont mordu je vous mettrai un extrait là maintenant extrait je me suis fait attaquer par un bali ah bah oui tu t'es ouverte ah ouais vraiment jure mais en gros je fais des grosses cloques sur les épaules parce que j'ai repris un coup de soleil par dessus mon coup de soleil qui avait pelé voilà je fais de la pelade clairement mais ça ne s'empêche pas d'être au soleil en plein midi pour chercher la tortue pour chercher la tortue dans de l'eau bleue turcoise et moi lundi je suis au collège j'ai envie de mourir pour tous les élèves qui me regarderont parce qu'ils me disent ah j'ai vu les blogs d'olivia et ben j'ai pas du tout envie de rentrer au collège j'ai pas du tout je je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501